Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course, pour voir que le programme de ce dimanche 15 décembre, nouveau quinte et plus de qualité sur l'hippodrome du Plateau Gravel, il s'agira en effet du Prigent-Dubouche, l'ancien prix de Châteaudin, une épreuve qui rassemble des trotteurs de premier plan. Certains d'entre eux, et je pense notamment à Up and Quick, figureront parmi les favoris du prochain Grand Prix d'Amérique. J'ai placé en tête de ma sélection le numéro 5, une fille d'amour, qui vient de laisser une bonne impression à l'occasion de sa victoire dans le prix Douanel de Saint-Quentin. C'est une jument très courageuse, extrêmement dure, qui peut à mon avis s'imposer de bout en bout. Je poserai le numéro 3, Septueur. Lui, il faut impérativement lui masquer l'effort, mais il possède une pointe de vitesse finale très asserrée. Il collectionne les bons résultats, une nouvelle fois, il devrait terminer sur le podium. Le numéro 2, Sage de Guérinière. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa dernière sortie, puisque le cheval évoluait ferré. Il sera cette fois-ci déféré des 4 pieds. Il était déféré d'ailleurs des postérieurs lors de sa deuxième place obtenue derrière Septueur, dans une épreuve de même facture le mois dernier, le 18 novembre. C'est un cheval qui est performant de la sorte lorsqu'il est déchaussé. Et à ce titre, il mérite lui aussi une mention des plus favorables. Le numéro 8, Réci, Geloka. Qui dépend de l'entraînement en pleine forme de Jean-Louis-Claude Dersoir. Le cheval reste sur un probant succès à l'occasion de la course Le Prix de Bois. Une confirmation est logiquement attendue. Le numéro 9, Twist des Caillons. Qui sera lui aussi de nouveau déféré des 4 pieds pour ce bel engagement. Il faut le juger sur son avant-dernière sortie. Lorsqu'il s'imposait à l'aval dans le bien composé Prix André de La Vécière. Ainsi, il peut venir corser les rapports. Bien sûr, le numéro 16, Up and Quick, est le cheval de classe du lot. Il a remporté le critérium des 5 ans dans un style qui en dit long sur sa qualité et ses moyens. Et ce, dans un chrono époustouflant. Cela dit, ici, il faut noter qu'il sera ferré. Et qu'il devra rendre 25 mètres en outre. Son entraîneur, Franck Lebon, a fait savoir qu'on n'allait pas le courir de manière offensive. L'objectif est ailleurs. Et notamment le dernier dimanche de janvier. Raison pour laquelle j'ai plutôt placé en fin de combinaison. Mais il n'y aurait pas à cri au scandale s'il venait à être sur le podium. Ce numéro 16, Up and Quick. Le 12, c'est You Bet Herline qui vient de terminer 7e du prix de Languedoc. Une performance honorable sans plus. Mais n'oubliez pas que ce cheval, à l'âge de 4 ans, a remporté une épreuve de groupe 1 en Scandinavie. Mieux vaut donc s'en méfier. Il vaut sûrement mieux que ne l'indique sa dernière sortie à Vincennes. Le numéro 10, Ramsey Duam, ce n'est pas le cheval de tout le monde. Et pourtant, il a de la qualité. Que ce soit trop monté comme trop attelé. Dans ce lot, je le pense capable de venir corser les rapports. Donc, avis aux amateurs de champ réduit. Le résumé chiffré. Une fille d'amour, le 5. Septueur, le 3. Sage de Guérinière, le 2. Récit Joloka, c'est le 8. Devant le 9, Twist de Caillon. On retiendra également le 16, Up and Quick. C'est une évidence. Le 12, YouBetterLine. Et le numéro 10, Ramsey Duam. Suis du programme à Vincennes. Dans la première, le 108, un rêve d'eau, contrat de logique supporter. Lui qui reste sur deux victoires consécutives et ce, acquise avec la manière. Mais je lui opposerai trois chevaux pour d'éventuels couplets. Le 109, Urzis des Caillons. Un cheval qui débute sous la selle avec des ambitions. Uber Hardy m'avait dit que c'était un cheval de qualité. Et qu'il serait performant autre monté. Donc il mérite crédit d'emblée. Même remarque pour le 104, Ulysse de Creusil. Un cheval que j'ai toujours bien aimé. Yvonique Doucette fait du bon travail avec ce cheval. Un cheval de qualité. Lui aussi, débute autre monté avec des ambitions. Donc attention à ces deux nouveaux venus dans la discipline. Le 109 et le 104. J'aime également bien le 110, 1 du Buisson. Il fait face à l'un de ses meilleurs engagements du meeting. Le cheval revient autre monté. Sachez également qu'il possède en 1,14 le meilleur chrono du parcours. Du peloton sur ce parcours. Donc le 109, le 110, le 104. Pour cotrer le favori, le 108. Un rêve d'eau. Dans la cinquième, je vous conseillerais le 501 Volnay Quick. C'est le moins riche du lot. Mais il vient de s'imposer avec pas mal de marge. C'était sur le parcours qui nous intéresse. Il marchait ce jour-là 1,15, 6. Et ce, avec facilité. Il a de la marge. Il est en retard de gain. A mon avis, il va doubler la mise. Le 501 Volnay Quick. Dans la huitième, attention au 801 Harlequin. Qui partira avec une code d'Outsider. Mais je sais que Luc Rolaine, c'est assez confiant. C'est un cheval qu'il a toujours estimé. Qu'il a préservé. Un cheval de qualité. Qu'il a préparé en conséquence pour cette course. Sachez que le cheval effectue une rentrée. Mais il a du travail derrière lui. Et dans ces conditions, il mérite crédit. C'est un cheval de qualité. Et il a parfaitement les moyens de terminer sur le podium. Il constitue donc un rival sérieux pour le 807 Arthur Oboy. Qui vient de s'imposer avec facilité récemment à Vincennes. Et le 804, Olysse de Courtillet. Qui reste lui aussi sur une récente victoire. Et qui compte pas moins de 4 succès. En seulement 5 sorties publiques. Bref, un palmarès qui force le respect. Il avait 807, 804. Et pour pimenter les rapports, le 801 Harlequin. Je termine avec un petit coup de coeur dans la 9ème. Le 914 Valoed Love. Présenté par la famille Bijon, Jean-Luc et William. Sachez que le cheval débute remonter. Mais on en dit le plus grand bien sur les pistes de Grosbois. Sachez également qu'il se recommande d'un bon chrono sur le parcours qu'il va retrouver ce dimanche. Il a déjà marché 14 sur ce parcours. A mon avis, il pourrait bien faire tilt d'emblée. Donc le 914 Valoed Love. On se résume pour Vincennes. Courses ciblées, la première et la huitième. Et pour les coups de coeur, le 501 Volnay Quick. Et le 914 Valoed Love. Concernant la réunion de danger, je n'aurai qu'un secours de coeur. C'est le Vendôme, le 406. Qui compte déjà 3 victoires en seulement 10 courses courues. Un cheval de qualité. Il est en gros retardoyen. S'il reste dans de bonnes allures. Nul doute qu'il a les moyens d'améliorer et de soigner ses stats. Il vaut beaucoup mieux que cette catégorie. Et le 406 Vendôme pour la réunion 2 sur les programmes d'Angers. Très bon jeu à tous. Bon dimanche. Et à très bientôt sur Direct Course.